... Donc, Pascal Defrancheski, je suis responsable commerciale de l'imprimerie centrale à Mélouse. Donc, je suis membre du groupe Synergy Rixheim depuis mars 2019 et le groupe s'est créé en octobre 2019. Donc, Cyril Deveau, je suis le gérant de l'agence Web Evidence. Donc, voilà, on est spécialisé dans tout ce qui est fait à son site. Référencement et je suis membre de BNI Synergy Rixheim en même temps que Pascal, on est arrivé en même temps, donc en mars 2019. Donc, Léo Arnold, gérant de la société ACB.com. À Rixheim, spécialisé dans tout ce qui est vêtements personnalisés, aussi bien vêtements de travail que vêtements classiques, goodies, et puis une partie EPI également qui va avec les vêtements de travail. Et voilà, membre du BNI Rixheim également depuis décembre 2019. Donc, on est arrivé pratiquement le jour au BNI Synergy Rixheim et donc, Cyril faisait également du print et surtout du web. Et moi, je faisais du print uniquement. Et suite à un tête-à-tête, afin qu'on se connaisse mieux, on s'est rendu compte qu'on pouvait être complémentaire. Enfin, parce que Cyril n'avait plus forcément envie de faire du print. Donc, impression papier, il faisait surtout du web. Et on s'est dit, c'est vrai qu'on a des clients qui ont besoin de site et de print. Et donc, Cyril, quand il a du print, il me les envoie. Et si j'ai quelqu'un pour du site web, on travaillait déjà ensemble. Et donc, un peu plus tard est arrivé, donc neuf mois plus tard est arrivé Léo. Et donc, Léo, c'était tout ce qui était objet publicitaire au départ. Et on s'est dit, c'est vrai que pourquoi pas ? Et avec le confinement, puisque ça faisait un complément, avec le confinement, on a eu le temps de se dire, pourquoi pas monter un pôle communication. Alors oui, ça a généré du business. J'en ai encore eu la preuve aujourd'hui, puisque j'ai eu une recommandation qui venait d'Arnold, de Léo, pour un site. On travaille sur un projet commun aussi pour un client où chacun de nous trois, finalement, va apporter son savoir-faire. Donc, Pascal, pour une partie création de boîtes et imprimés. Léo, pour la partie objets publicitaires. Et moi, sur une partie e-commerce. Donc, pour le même client, l'intérêt, déjà, c'est qu'on puisse travailler en commun, puisqu'on se connaît tous les trois. On a un échange de données qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et le client, il est rassuré parce qu'on est chacun spécialiste dans notre domaine. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt appréciable pour le client. Et donc, après, nos clients, c'est des PME, PMI. C'est tout ce qui est professionnel. Donc, on travaille tous en B2B. Bon, Pascal, peut-être un peu plus sur des communes, des mairies, des… je cherche le mot. Des administrations. Des administrations, par exemple. Des collectivités, voilà ce que je cherchais. Mais disons, globalement, on est en B2B. Donc, toutes les sociétés, toutes les entreprises peuvent faire appel à nous pour leur communication. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment leur emmener un service de communication complet et qu'avec nous trois, il n'y a plus besoin de se préoccuper de la com, que tout est géré à la fois sur le digital, sur l'objet pub et sur l'impression. Alors, en général, il y a une porte d'entrée sur une de nos trois compétences. Et nous, dans le cadre de notre relation avec le client, on va essayer d'orienter le client vers l'un des deux autres de manière à ce qu'on puisse travailler ensemble. Mais ça, ça se fait au pur et à mesure. Après, de manière générale, au moins une fois dans sa vie d'entreprise, l'entreprise commandera soit du print, soit du web, ou soit de l'objet publicitaire ou du vêtement. Donc, il n'y aura peut-être pas tout en même temps, mais au moins une fois dans sa vie, il y aura une commande sur ces types de métiers. Voilà, ce qui manquerait un peu, je pense, c'est marquage véhicule et enseigne. Il nous manquerait peut-être un photographe, à la limite, ou vidéo. Ça pourrait aussi faire partie. Un gain de temps, une efficacité, puisqu'on est trois personnes qui se complètent. Et l'avantage, c'est que, contrairement à une agence de com' qui va quand même faire de la création, plus après, nous, on se passe les fichiers. Et c'est quand même un gain d'argent qui est considérable. Si on veut, il y a deux options. La première, c'est soit l'entreprise passe par une agence de com' qui gère un peu toute sa stratégie de communication en choisissant des prestataires print, des prestataires web et des prestataires goodies, où ils prennent une marge également dessus. Donc, au final, ils auront un package complet, mais un prix qui sera quand même conséquent. Ou la deuxième option, c'est soit ils travaillent indépendamment avec Pascal, indépendamment avec Cyril, indépendamment avec moi. Mais dans ce cas-là, ils risquent de se perdre et perdent aussi beaucoup de temps parce que ce n'est pas leur métier, ils ne sauront pas quoi faire, etc. Et du coup, c'est là qu'on intervient et puis qu'on leur apporte la solution complète et le package complet de la communication. Et on peut se concerter surtout entre nous pour amener la meilleure stratégie pour le client. Si on a chacun nos compétences, et on peut les mettre sur la table en fonction des objectifs de chaque client. Et on a finalement non seulement un pôle communication, mais surtout un pôle de réflexion pour apporter les meilleures solutions aux clients, celles qui seront plus efficaces en fonction de là où ils veulent aller. Alors, donc, ça fait un an, pratiquement jour pour jour, que ce groupe a été créé. Bon, il s'appelle Synergie, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a quand même toujours cette synergie entre nous. Et puis nous, on l'a quand même bien prouvé en créant justement ce pôle communication. Le fait d'avoir créé ce pôle communication, ça a donné des idées au groupe parce qu'on s'est rendu compte qu'ils pourraient très bien créer un pôle bâtiment, un pôle études, enfin, tout ce qui est finance également entre les assurances, les banques, etc. Donc, ça a donné des idées. Et puis, ça a été très, très bien perçu par notre groupe. Moi, je fais partie du comité des membres et je m'occupe des renouvellements. Et moi, coordinateur d'événements. D'accord. Voilà, Kei. Ben, qui donne, reçoit. Ça, c'est déjà la première. Moi, je miserais plus sur la confiance. Parce que c'est vrai que la BNI, en dehors du fait qu'on fait du business, etc., ça permet d'apprendre à connaître les gens. Et c'est aussi... Ça permet de plus facilement faire des choix derrière parce qu'en connaissant les gens, on peut se rendre compte plus ou moins si on peut faire confiance. Et ça, c'est quand même quelque chose de confortable dans la gestion d'une entreprise ou même dans le privé.